Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo, tuto, montage et assemblage d'une petite maquette mini plat. Plus précisément, cette fois-ci, un Candy Toys de chez Bandai, consacré à un machine robot. Machine robot, robot machine, plus connu chez nous, sous le nom de Gobots. Et oui, apparemment, donc, les Gobots continuent toujours à sortir en Asie et, en tout cas, sous cette forme de petite maquette à monter. Avantage premier de ce type de maquette, tout comme les super mini plat que j'ai eu l'occasion de vous présenter précédemment, ils ne nécessitent pas l'utilisation de colle. Ce sont des maquettes jouables, donc tout se clipse. Donc voilà, déjà, un très bon point à ce niveau-là, les maquettes sont toujours, bien entendu, très simples à réaliser. Encore plus celle-ci, puisque voilà, on est vraiment dans une gamme assez basique, une gamme dit premier prix. Donc voilà, les présentations sont faites. Donc avant de commencer le tuto, nous allons nous attarder sur la boîte, mais avant, donc, générique de début. Et comme toujours, bien évidemment, les deux trous de balles juste ici vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les amis, let's go ! Ouais, cool ! Une maquette à monter ! Ah, ça, ça fait plaisir ! Ouais, et surtout, ne pas confondre avec une maquette. Oh, je mets pas des fois. Et voilà, ça commence pas. Bon ben sur ce, nous on vous souhaite une bonne verrue, et on vous dit en toute allure. Ouais, à tout à l'heure les mecs, tchôs ! C'est quand même bizarre ce bruit de prout quand il avance Et voici donc pour commencer un petit aperçu de la boîte qui m'a été offerte généreusement par mon partenaire Adel Adel de la boutique Osaka Toys Comme toujours bien évidemment vous retrouverez le lien de sa boutique sur Facebook A savoir que cette maquette coûte la modique somme de 6 euros Donc vraiment ce n'est pas cher on peut dire les choses ainsi La maquette n'est pas trop élevée en termes de prix Bon il faut dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure La figurine est quand même très très basique On est dans les entrées de gamme mini plat Donc ne vous attendez pas à des choses de type Bioman, Liveman et autres Là on a quelque chose de vraiment très très simplifié Toujours est-il que le petit artwork sur la boîte est plutôt très sympa Donc nous retrouvons notre petite maquette sous sa forme robot et sous sa forme véhicule Toujours avec plein de stickers On nous indique ici donc sur la portière qu'il s'agit d'un gardien Donc un gentil Et que dans cette gamme là il en existe d'un jaune et un version noir C'est la troisième boîte Pourquoi la troisième boîte ? Parce que comme souvent les mini plats Vous pouvez les acheter donc avec le pack complet de la collection Voilà à savoir donc qu'il existe en tout et pour tout donc 8 modèles Voilà 4 modèles ici donc un camion rouge de pompier Un camion de pompier bleu et jaune Ensuite un train jaune un train plus sombre Notre voiture juste ici est le même modèle en plus foncé Et voilà deux petits bulldozers de couleurs différentes Voilà donc vous avez le pack si vous le souhaitez Avec donc les 8 maquettes incluses à l'intérieur Voilà et puis donc on nous indique que une fois toutes ces maquettes réunies Vous pouvez encore faire deux petits robots assez spécifiques Assez particuliers d'ailleurs Voilà et puis donc au dos de la boîte On nous indique à nouveau donc voilà les deux les deux variantes de ce produit Donc à l'échelle standard Voilà donc vraiment comme je vous le disais très très voilà très très petit Pas minuscule mais voilà c'est pas c'est pas très très gros On se rapproche un petit peu d'un gobot standard classique de l'époque Voilà donc pour les présentations de la boîte Concernant à présent le matériel Bien si vous êtes maquettiste bricoleur comme moi Ou qui aimez donc faire des restaurations sur des jouets Vous aurez besoin de ce genre de petits Voilà de petits tapis spécifiques Rigides et surtout quasi indestructibles Si vous n'en avez pas donc pensé avoir une surface bien claire Pour éviter donc voilà de perdre des pièces Et pour tout surtout pour que tout soit à la vue Et toujours donc au niveau du matos Vous aurez besoin des objets suivants Donc à savoir voilà deux bruxelles Que j'utilise pour décoller et placer les stickers Voilà de façon à ne pas les arracher Et à pouvoir donc les positionner au mieux Un petit scalpel juste ici Voilà deux maquettistes entre autres Histoire de bien dégrapper et de bien enlever les aspérités Donc des pièces que vous détacherez Cette petite pièce là qui sert parfois donc Qui me sert parfois en tout cas A pouvoir positionner les stickers Surtout lorsque vous avez des aspérités Des coins Donc voilà grâce à cette petite pièce là Vous accédez vraiment aux petits coins et recoins de la maquette A défaut de ne pas avoir ça Vous pouvez utiliser un cure-dent Ou une brochette en bois Donc deux brochettes tout simplement Et puis donc deux types de pince coupante En fonction donc des parties à coller Voilà un mâchoire classique et celle-ci Et puis voilà vous avez donc l'essentiel du matos requis Donc pour vous mettre à la maquette Ou en tout cas à ce petit mini plat A l'intérieur de la boîte Vous retrouvez Hop Donc tout le matos Voilà dans un seul sachet On a donc toutes les pièces Apposées, assemblées, affixées Et une bien chouette planche d'autocollant Plutôt bien garnie Voilà donc ça veut dire que Le véhicule à la base Est vraiment full plastique Pas de peinture, rien du tout d'apposé Contrairement à un super mini plat Donc de qualité Là c'est vraiment brut Donc les stickers bien entendu Indispensables Pour renforcer les détails au maximum Donc de notre petite voiture Et nous avons également Donc un petit bonbon Voilà un petit bonbon Que vous pouvez Comme moi je le fais Donc grignoter En construisant la maquette Et concernant donc la notice De montage Elle se trouve tout simplement A l'intérieur Hop Voilà Vous avez juste ici Donc les plans de montage Directement donc inclus A l'intérieur de la boîte Enfin au verso de la boîte Voilà donc Les grappes sont prêtes L'outillage est prêt Donc nous allons pouvoir commencer A présent donc A nous concentrer donc Sur la construction Et l'assemblage de la maquette Et juste après donc L'assemblage Je vous ferai vite fait Donc la petite revue Du véhicule monté Allez C'est parti les amis Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz ça, comme ça, et puis voilà, le cucu, la tétette, plus qu'à venir caler son pampan, et voilà, notre petit machine robot transformé, yes, et petit 360 à présent, donc, de notre machine robot dans son mode robot, voilà, que dire, pas grand chose de sensationnel, il est néanmoins quand même relativement propre et bien proportionné, à choisir, je préfère largement ce type de jouet que ce qu'on peut avoir dans les Kinder Surprise, par exemple, voilà, pourquoi, tout simplement, parce que nous avons un robot que nous pouvons construire de bout à bout, avec les petits autocollants en plus, et puis donc le petit bonbon, voilà, qu'on s'amuse à mâchouiller pendant la réalisation, donc voilà, un petit pépère qui, voilà, pour sa catégorie, sa gamme, et surtout son prix, voilà, reste très sympathique dans une petite collection, c'est, on peut le dire, c'est une petite originalité. Petit zoom sur le cucu, la tétette, formée donc d'un autocollant, pour les détails du visage, voilà, pas grand chose à dire, des yeux bleus, une bouche blanche, voilà, une sorte de bouche qui crie d'ailleurs, et puis voilà, pour le reste, je trouve plutôt sympa que le capot, voilà, forme le torse, c'est plutôt, c'est plutôt pas vilain, et puis en termes d'articulation, alors je réduis l'image, en termes d'articulation, nous avons la tête pourvue d'une rotation intégrale, tout comme, voilà, le bassin, rotation également à 360 des bras, grand écart JCVD, hop là, j'ai voulu un peu trop forcer la chose, voilà, vous avez là, le maximum possible, ça reste quand même, voilà, plutôt, plutôt, plutôt net, par contre, pas de mouvement au bas des jambes, les jambes restent bien droites, pas d'articulation, tant au niveau des genoux, qu'au niveau des pieds, voilà, voilà, un petit peu, donc, pour ce petit pépère, que je trouve quand même sympa, et que je suis bien content d'avoir monté, même si je préfère quand même les maquettes d'un standard au-dessus, qui propose un petit peu plus de challenges, et surtout des transformations plus proches, voilà, des jouets classiques, mais voilà, n'empêche que pour Suron, on a une petite maquette qui vous a quand même de la gueule, et c'est là le principal, et surtout, voilà, avec son colt, qui va pouvoir se prendre pour Clint Eastwood, et oui, pam, pam, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ce tuto de montage, d'assemblage, et présentation, donc, de notre petite machine, de notre petit, pardon, machine robot, voilà, du clan, donc, des gentils, des gardiennes, que dire, bah écoutez, franchement, je le répète, pour 6 euros, voilà, on peut se faire plaisir, j'ai pris plaisir, moi, personnellement, donc, à le construire, à le voir, voilà, dans ces deux modes, c'est pas dégueu, c'est le genre de choses que si je trouvais plus souvent en magasin, ben, je pense que, voilà, je me laisserais aller assez facilement à l'acquisition de tous ces petits, voilà, tous ces petits robots, j'espère que cette revue vous a plu, comme toujours, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc, etc, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette petite revue, et de cette petite maquette mini-plaque Candy Toys, de chez Bandai, je vous souhaite, donc, une bonne semaine, tout le courage qui va avec, et, surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchous ! Allez, dégaine ton arme, Clint Eastwood, fallait pas dire que mon robot, il était moche, surtout qu'entre nous, tu t'es pas vu, quant à moi, je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois mort, vilain mini-mini-moi, Ouais, si je peux me permettre, votre duel là, un petit peu que c'est ridicule, quand même ! Toi aussi, tu m'en veux, attention, mon nom est Wood, Clint Eastwood, Ouais, et moi, c'est Robin, Robin Hood, à moi, c'est Holy, Holy Wound. J'aurais appris une éternité pour ça, c'est fini, Prime.